Plusieurs centaines de personnes qui tentaient de se regrouper à la place de la nation à Ouagadougou ont été dispersées au gaz par les forces de sécurité déployées contre une marche illégale. Dès 8 heures ce matin, alors que le grand marché, les boutiques, les stations-services et autres commerces sont restés fermés, les manifestants convergeaient vers la place de la nation. Un important cordon sécuritaire y était dressé empêche les manifestants d'accéder à la place. Alors que la foule grossissait, en criant « Roque dégage, libre et cosiam », elle sera dispersée par des gazeuses lacrymogènes. Sans et suivi des jets de pierre contre les forces de l'ordre et des courses-poursuites. Certains vont tenter de vandaliser la direction de l'état civil de la mairie de Ouagadougou, où ils ont incendié certains matériels, avant d'être dispersés. D'autres qui ont mis le cap vers le siège de campagne du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, ont également été stoppés par la police. Les manifestations se poursuivaient à 15h à Ouagadougou où au moins un blessé a été enregistré au sein des manifestants. Le garçonnet, âgé d'une dizaine d'années, a été évacué par la Croix-Rouge. Selon des médias locaux, des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes de l'intérieur dont Bobo Dioulasso, Kudougou et Kaya. Les manifestants ont également été dispersés aux gaz lacrymogènes.